Salut tout le monde, Max Barbecue-Gourou. Aujourd'hui, on vous parle d'une pièce de viande surréaliste, le Tomohawk Sterling Silver. La viande Sterling Silver, premièrement, est vraiment une des viandes les plus extraordinaires qu'on peut retrouver sur le marché. Premièrement, elle est satisfaction garantie. On a un perciage qui est sélectionné à la main. On a aussi minimum 21 jours de vieillissement, ce qui va permettre vraiment à la viande de développer une saveur et une tendreté incomparables. Première chose qu'il faut savoir, le steak Tomohawk, c'est le faux filet sur os, communément appelé le rib steak, mais avec l'os qui est plus long. Pourquoi on veut l'os plus long? Premièrement, excellente poignée pour tenir le steak, bien entendu. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a plus de moelle dans l'os qui va lentement fondre dans votre steak, et ça, c'est beaucoup de saveur. Avant de commencer la cuisson, assurez-vous de faire une belle croûte d'épices partout sur votre steak. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez y aller à très, très, très basse température. Parce que qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ça? C'est vraiment tempérer le steak. Au lieu de le laisser une heure ou deux sur la température pièce, vous allez le mettre dans votre barbecue, mais à peine allumé. On veut aussi, idéalement, avoir soit un barbecue au jarbon ou des copeaux de bois dans votre barbecue au gaz pour aller donner un petit arôme de fumée qui va vraiment pénétrer lentement dans la viande. Une fois que ça, c'est fait, on va aller atteindre une température environ de 100 degrés Fahrenheit interne dans votre viande. Mais personnellement, allez-y avec vos yeux. Quand vous jugez qu'il y a encore assez de rouge pour que cette viande-là soit bien saisie au-dessus d'un feu ardent, on va la retirer de la cuisson indirecte et on va aller la mettre directement au-dessus d'une flamme qui est vraiment, vraiment vive. Et on va vraiment aller saisir des deux côtés. Et ensuite, on va aller saisir des autres côtés. Parce qu'à l'épaisseur de ce steak-là, personnellement, vous allez vouloir griller le dessus, griller le dessous. Donc, on va le tourner vraiment de tous les côtés pour avoir une température incroyablement parfaite à l'intérieur et aussi, bien entendu, une caramélisation externe incomparable. Une fois que ça, ça va être fait, vous allez le déposer à la cuisson indirecte à environ 350 degrés Fahrenheit ou moins. Et vous allez fermer le couvercle de votre barbecue et vous allez laisser ça aller jusqu'à temps que vous allez atteindre environ 125 degrés Fahrenheit interne. On va y aller avec un petit peu de repos pour environ 5 minutes. Idéalement, vous pouvez l'envelopper dans le papier d'aluminium par la suite. On laisse reposer et on déguste. Pour la découpe, tant qu'à avoir encore une fois un bel os comme ça, on veut pouvoir s'en servir pour la présentation. Donc, on va se piquer ici à partir de l'os et on va aller vraiment couper des tranches qu'on va laisser attacher à l'os. Donc, maintenant que c'est prêt, partagez ce steak, partagez aussi la bonne nouvelle et bon barbecue! Merci.